bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour vendredi vendredi 20 j'espère que vous êtes bien dans ces énergies qui sont passées apparemment avec cette éclipse de pleine lune c'était on a pour un mois donc vous avez le temps vous avez le temps d'en terminer avec certaines choses moi je pense que ça va être mes tomates là par exemple voyez ça je vais je vais passer à autre chose et puis je pense qu'on va faire un grand nettoyage d'automne aussi pour vous sera peut-être différent émotionnellement en tout cas on parlait de grandes transitions donc prenez votre temps prenez votre temps que nous dit l'agenda de la lune de l'équilibré avec une impulsion peut-être de se jeter dans quelque chose mais ça peut être un peu confusionnant il ya des choses qui peuvent vous vous étonner un peu dans le sens vous perplexifiez alors équilibrer l'impulsion de vous jeter dans quelque chose parce qu'il y a de la confusion entre les planètes on dira et cette confusion là peut être j'ai presque envie de dire c'est la confusion qui génère la confusion ou la confusion qui cache quelque chose comme si vous arriviez dans une fête et tout le monde est en train de parler 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 et vous vous jetez dedans avant de savoir le sujet au final vous dites j'aurais pas dû y aller c'est un peu ça il ya un espèce de de nuage de fumée de brouilles de brouillard j'allais dire de tohu bohu elle est pas facile à placer ce mot quand même j'espère que vous allez bien alors voir les énergies de ce vendredi 20 où la vie nous mène où le vent nous pousse on va retourner puisqu'elle est là notre valet de coupe avoir le sentiment qu'il y a avec ce deux de bâtons des choses probablement qui donne envie mais qui font réfléchir j'y vais ou j'y vais pas est ce que je vais à gauche est ce que je vais à droite est ce que je prends ce risque peut-être de plus communiquer de plus créer de d'avancer sur quelque chose ou au contraire est ce que je contrôle est ce que je regarde un peu plus avant ce qui se passe avant de choisir on dira deux et trois de bâtons à l'envers on n'essaie plus que penser avec ces deux cartes on voit bien que il ya quelque chose auquel on pourrait penser mais il ya quelque chose aussi qui je veux dire qui fait pas écho ou le le quand on y réfléchit c'est un peu cloisonné que ce soit dans un sens ou dans l'autre alors on revient à son enfant intérieur on revient au tout petit on passe de la reine de coupe à l'envers qui est un peu diva qui a envie d'émotion grande et de donner peut-être beaucoup on fait un pas de recul et on redevient ce valet de coupe au final qu'est ce qui me plaît au final qu'est ce qui m'enthousiasme en ce vendredi on a l'étoile qui est là pour veiller sur vous on dira et pour que vous acceptiez de faire confiance alors on la vit en la situation en pas forcément en les gens plutôt aux énergies qui vous accompagnent et qui vous dit si tu as déjà le 2 et le 3 de bâton dans ton tirage on voit bien qu'il ya des choix qui se présentent à toi on voit bien aussi qu'il faut pas laisser tes émotions prendre le devant mais plutôt le l'obligation de te dire si tu veux ça c'est pourquoi parce que cette reine de coupe qui dans cette position là devient codépendante homme ou femme en tout cas cette énergie est très possessive et très dans la dans la j'ai eu un mot il est reparti de suite dans l'obligation de obligé d'aimer obligé de ressentir obligé de vouloir obligé de de s'exposer elle est trop cette reine de coupe à l'envers elle tout devient égaux parce que rien ne répond à ses attentes au final et c'est joli parce que que ce soit votre enfant votre patron à votre meilleur ami cette énergie elle est aussi là pour vous dire bon je sens bien qu'il ya des choses qui sont possibles quelle est la meilleure pour moi quel est le comportement que je dois adopter personnellement et la façon dont je dois envisager la suite et c'est pour ça qu'on vous demande de repartir à la base avec ce valet de coupe le valet de coupe l'enfant que vous êtes l'énergie très innocente qui dit mais en fait à non tout le monde voulait aller à la montagne pour l'anniversaire de sidonie et moi c'est la mer et au lieu de quelque part de s'embarquer dans une campagne de oui mais tous et ça sera mieux rappelle toi la dernière fois où on pique où on va chercher tous les défauts possibles imaginables toutes les complexités en tant que bonne reine de coupe à l'envers avec la mauvaise foi qui va avec avec le pas on présente quelque chose qui est peut-être beaucoup plus vrai en tant que valet de coupe moi voilà ce dont j'ai besoin je rêve de ça je rêve de mettre mes pieds dans le de le de mettre mes pieds dans le sable je rêve que l'on que l'on fasse du pédalo comme quand on avait six ans il ya quelque chose du retour à un émotionnel qui est beaucoup plus proche de plaisir simple et en même temps de quelque chose de très sain parce que c'est énoncé avec le coeur avec l'envie avec la pureté on dira 3 de j'ai pensé que ce 3 de denier à l'envers avec le 3 de coupe à l'envers avec le 3 dp à l'envers pardon il ya une décision qui est bonne alors j'ai envie de dire forcément pour moi le 3 dp c'est forcément sur le long cours bon pour tous parce que c'est quelque chose qui était obligatoire une césure une coupure un moment où on dit non ou alors si on dit oui il y en a d'autres que ça va attrister ou si on dit non il y en a d'autres que ça va attrister mais de toute façon il faut faire avec c'est pas là dans l'immédiat c'est pas mon truc il faut que je le dise on a deux on a trois trois et le 3 c'est la fondation et ces trois trois sont à l'envers et avec ce 2 de bâton à l'envers pour vous il ya quelque chose en ce vendredi qui est pas naturel vous savez pas s'il faut aller par là ou par là même si vous réfléchissez dans vos tripes si vous regardez les risques si vous regardez les possibles et puis au final on a cette étoile qui vous dit vas-y relax relax toi c'est vendredi we have your back comme on dit en anglais on est là tout simplement un peu comme si tous les guides alors cette pleine lune en poisson c'était revenir à la revenir où vous installez clairement dans une spiritualité dans une vraie profondeur de l'âme de l'écouté par rapport à tout ce qui se passe à tout ce qui vous arrive sans même essayer de le comprendre mais juste en l'intégrant si vous voulez demander des signes cette semaine faites le à fond le ballon et ces signes c'est aussi quelque chose avec ce 3dp à l'envers qui peuvent vous montrer que il ya peut-être une des possibilités que vous étiez en train de d'étudier qui est vraiment pas la bonne et puis c'est pas grave il faut passer faut prendre l'autre ou faut en trouver une autre si c'est les deux possibilités qui étaient pas les bonnes parce que il ya quelque chose ou quelqu'un dans votre énergie de vendredi qui ne fait pas alors c'est drôle j'ai envie de dire qu'il ne joue pas le jeu 3 de deniers à l'envers effectivement et le 10 dp pour finir 3dp 10 dp il ya quelque chose alors je sais pas si c'est découvert ou je sais pas si c'est justement des secrets des mensonges qui ont pu être auquel vous ne pouvez vous ne voulez peut-être pas prendre part oh c'est joli avec ce soleil à l'envers je pense qu'il ya quelque chose c'est un peu au dessus de vos forces vous dites pou pou tu sais quoi là au final voilà moi ce que je propose valet de coupe c'est plutôt anodin c'est plutôt gentil c'est plutôt c'est ça vient du coeur vraiment mais il ya aussi quelqu'un d'autre qui vient je pense alors j'ai envie de dire vous abasourdir de c de ses propres valeurs vous vous êtes deux et trois de bâton vous êtes vraiment dans quelque chose qui est vivant en ce vendredi on expérimente on est là à tous les instants à tous les instincts on suit ce qu'il se passe minute après minute et là il ya une autre énergie avec le deux de deniers et le trois de deniers à l'envers qui vient dire là ce que tu es en train de me présenter c'est trop alors que ce soit vous qui disait ça que ce soit l'autre qui dit ça au final rien de bien grave avec ce soleil le soleil à l'envers le moment où on dit ah bah c'était super bas à part et je pense que c'est ce à part parce que le 5 de bâton au milieu il ya un moment où il ya quelqu'un qui vient c'est un peu comme si on venait taper à votre porte à pas votre porte à perdre et forte alors que vous en train de vous faire votre méditation transcendantale ou votre sieste et et au final vous êtes quand même obligé de lever le pied mais en même temps de marquer votre décision pas forcément décision mais votre façon d'être de façon d'agir votre façon parce que ça vient vous brosser pas du tout dans le sens du poil et qu'en faisant ça je pense que vous éclaircissez les choses aussi un peu comme si quelqu'un vous disait mais de façon je suis nulle je suis nulle j'arrive à rien regarde roger m'a encore fait un rapport sur mes fautes mes erreurs et que vous vous êtes là mais tu sais quoi tu peux penser ça ou tu peux essayer d'améliorer vas-y bouge toi un peu moi je rentre pas dans ton jeu à dire que c'est la faute de machin 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 au final tu avais peut-être avec ce denier tu as essayé de jongler avec trop de choses tu as trébuché bon bah tough tough shit je peux le dire en anglais bon bah c'est pas de chance mais c'est pas si grave non plus mais je pense que pour quelqu'un alors peut-être pour vous un moment avec ce 10 dp vous serez là mais c'est pas possible quoi mais c'est pas possible mais au final avec le soleil et le 5 de bâton ça va vite et vous rentrez pas je pense que vous ne rentrez pas dans le jeu avec ce 2 de deniers à l'envers on a le sentiment qu'il ya une énergie qui essaye de vous déborder un peu ou de vous faire accepter une situation qui est trop et est un peu comme si on vous on voulait vous mettre dans dans le même sac mais pour longtemps avec ces deux ces deniers alors que pour vous tout est tout est rapide tout est efficace tout est ça construit pas ça fonde pas c'est pas possible de prévoir ou de voir plus loin soit je vais faire avec de toute façon j'ai confiance mais il ya aussi quelqu'un qui dit oui non mais quand même tu pourrais j'ai presque envie de dire c'est comme si vous vouliez pas vous battre pour quelque chose qui vous inspire pas du tout et que l'autre personne elle était toute déçue parce qu'elle pensait vraiment qu'elle allait vous embarquer dans son chaos et que vous êtes là mais je crois pas non en fait pas du tout même avec le 5 de bâton c'est pas on est un peu moins philosophe que ça si vous voyez ce que je veux dire c'est mais non mais pas du tout mais absolument pas voilà comment moi je fais les choses voilà comment je dis les choses voilà comment je suis et du coup pour le coup vous ne suivez pas vous êtes et ça je trouve ça très joli en ce vendredi je trouve ça très joli messieurs dames regardez deux fois ce trois de bâtons c'est drôle ce que je voulais une autre carte pour cette reine de coupe à l'envers mais en fait on revient du début à la fin le cycle le cycle est assouvi trois de bâtons à l'envers essayer de ne pas voir trop loin les choses parce que justement ça sert à rien des fois d'évaluer ou de planifier si on sent que c'est douteux motivation parfois les activités peuvent nous paraître pas très excitante quand on les fait comment est ce que vous pouvez activer votre motivation pour faire en sorte que les choses soient faites quelle pensée créative est ce que vous pouvez appliquer ou est ce que vous pouvez mettre en place pour voir la valeur dans tout motivation messieurs dames mais c'est drôle parce que je pense que c'est aussi quelqu'un qui part son son attitude enclenche votre motivation parce que le 5 de bâton je peux vous assurer qu'on est motivé le 5 de bâton on a les dents qui rayent le plancher on a pris notre plus beau à notre plus belle batte de baseball et on est prêt pour le match si vous voyez ce que je vais dire et on sait que avec toute cette énergie on va pas se moi pas se dégonfler ça c'est sûr j'aime beaucoup ce 10 d'épée avec le soleil à l'envers c'est je vais alors il ya un petit côté je vais t'achever déjà et puis je vais te montrer de quel bois je suis fait parce que si toi tu estime que c'est avec cette cette énergie de reine de coupe à l'envers que c'est comme ça que ça doit être fait moi je vais te montrer alors c'est joli parce que ce valet de coupe il est comme je vous dis il est innocent moi je vais te montrer avec la plus grande candeur du monde et peut-être avec ce 3d p en te décevant aussi que justement le monde il est pas fait comme toi tu le penses ou comme toi tu le vois ou comme toi tu jongles avec il ya aussi d'autres il ya aussi d'autres façons ça réveille et ben on me dirait commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne et mais la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir